Quand on est France Universitaire, c'est un moment de partage et de convivialité. On prend toutes énormément de plaisir à jouer avec l'université à chaque fois. On avait annoncé qu'on aimerait bien avoir un titre avec cette équipe-là. On l'a eu, donc soulagement, joie, bonheur, plaisir. On a fait trois finales contre Paris et je pense qu'on n'y croyait pas parce qu'à chaque fois, on a l'habitude de se faire éliminer contre elle. Et au final, on a tout donné et je pense que c'est leur objectif de passer. C'était génial, c'est un de mes meilleurs souvenirs de foot en général, pas qu'universitaire. Je crois que c'est mon meilleur souvenir depuis que je fais du foot. Le sport féminin, c'est important. Déjà pour montrer que les femmes aussi, elles peuvent se battre, elles peuvent gagner des titres. Il n'y a pas que les hommes qui sont capables ou qui ont la possibilité de faire des choses. Pour moi, le sport féminin, c'est preuve d'engagement, d'indépendance. Et au sein de l'université de Bordeaux, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Je crois que ça va continuer comme ça encore longtemps. Parce qu'il faut que les filles montrent qu'elles sont au même niveau que les garçons. C'est quelque chose d'important parce qu'on a toujours fait des garçons. Et au final, on arrive quand même à faire des bonnes choses, à remonter des titres. À l'arrivée dans tous les championnats de France universitaires qui sont faits, il y a beaucoup de victoires féminines et c'est bien de les mettre en avant. Si j'avais un message à faire passer, ça serait de ne rien lâcher, même dans les moments difficiles. Car moi, par expérience qui est au niveau, je sais que c'est très dur. Et des fois, les nerfs lâchent. Et je trouve que la plus belle motivation, c'est de gagner des titres. Je retiendrai que j'ai eu la chance d'être entraînée par René Vernet. Je suis très contente de l'avoir eu comme coach. Et c'était que du bonheur et vraiment de très très bon moment. Le sport universitaire, il faut vraiment prendre le temps de le pratiquer et de s'y investir. Parce que si tu t'y investis, ça te le rend à 100%. Quand les études, parfois, ça peut être difficile. Ça, c'est vraiment une bouffée d'air. Moi, je l'ai vu comme ça. Donc, j'incite tout le monde, toutes les filles, à participer au sport universitaire. Et à s'éclater comme moi je l'ai fait pendant 5 ans.